Présentation des visiteurs. Maintenant, la période de questions orales. Vice-chef de l'opposition officielle, ma première question est au Premier ministre. Monsieur le Président, Dr Peter Youni, le directeur de la table de consultation sur la COVID-19, a dit que cette quatrième vague est énorme, qu'en fonction des données des eaux usées, qu'il y a près de 100 000 et 120 000 nouveaux cas de la COVID-19 par jour, cela représente 5 % de toute la province qui est infectée. Il y a plus de cas de la COVID qu'auparavant, et le Premier ministre dit tout simplement que c'est une petite augmentation. Le Premier ministre pense qu'on a tous les lits dans les hôpitaux pour gérer la situation, mais la réalité est qu'on n'a pas de membres du personnel pour offrir les soins dans ces lits, autant que le Premier ministre voudra espérer que la pandémie est terminée. Ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que le Premier ministre attend que les lits d'hôpitaux soient surchargés de patients avant d'agir proactivement? Ministre de la Santé. Merci. Merci à la députée pour sa question. En fait, l'augmentation du nombre de cas, on s'attendait à le voir. C'est quelque chose que le Dr Moore a apporté ce commentaire dessus, avec certains de l'assouplissement, des restrictions, ainsi qu'avec la transmissibilité du sous-variant BA2, qui est dominant en ce moment. Mais la situation a bien changé depuis le début de la pandémie. Et le Dr Moore a dit qu'on a des outils maintenant qu'on n'avait pas il y a deux ans, ce qui comprend des vaccins très efficaces qui ont changé le cours de la pandémie. Des hauts taux de vaccination qui continuent d'améliorer, alors que plus d'Ontariens voient le bénéfice de se vacciner pour se protéger et protéger leurs familles et leurs communautés. Nous avons aussi des médicaments antiviraux qui sont distribués partout dans la province. et on a la capacité dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le nombre de personnes dans les soins aigus était de 157. Hier, c'était 166. Donc, on continue de maintenir, de contrôler la situation complémentaire. Si on s'attendait à ce qu'il y ait cette augmentation, où est l'action urgente de la part de ce gouvernement pour mettre en œuvre les outils qu'ils ont pour endiguer la propagation de la COVID-19 dans nos communautés et comment s'assurer que les enfants ne sont pas gardés à l'écart des salles de classe ou qu'on offre des congés de maladies payées pour les travailleurs, par exemple, et que les employeurs n'aient pas à gérer d'autres perturbations en lien avec la COVID-19. Les patients doivent attendre pour les chirurgies et d'autres soins et d'empiler plus de personnes dans les hôpitaux voudra dire que ces gens n'auront pas accès aux chirurgies. Les experts en santé ont demandé qu'on puisse retourner au port du masque et d'avoir plus de dépistage en Ontario. Mais le médecin hygiéniste en chef n'a même pas parlé aux Ontariés pendant plusieurs semaines. Quelle est la justification pour retirer le port des masques dans les hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée? Le ministre de la Santé, depuis le début de la pandémie, on a toujours agi de manière nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des Ontariés. On suit les recommandations du médecin hygiéniste en chef et ses conseillers, le Dr Moore, a recommandé que les masques n'ont pas à être portés sauf dans certaines circonstances, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée et dans les autres établissements de soins collectifs où c'est nécessaire pour protéger les gens. S'il va changer d'opinion, on va apporter ces changements tels que nécessaires. Mais avec le port du masque, c'est quelque chose qui est volontaire. Mais la plupart des gens décident de le faire dans des endroits à chandlandais et on pense que ce sera le cas aussi à l'avenir. Dernière complémentaire. Le Dr Youni est préoccupé que sans le port du masque, notre système de santé sera trop accablé. Il a aussi dit qu'on agit trop rapidement pour retirer l'obligation de porter les masques. Il dit, et je cite, il est très inquiet, et qu'on envoie les mauvais signaux aux Ontariens. Les Ontariens méritent d'entendre de la part des meilleurs experts que nous avons. Cela veut dire que le médecin hygiéniste en chef doit sortir de sa cachette pour expliquer ce qui se passe en Ontario. Pourquoi est-ce que le premier ministre ignore le problème au lieu d'agir proactivement pour nous aider à s'en sortir de cette sixième vague? Ministre de la Santé, on a toujours agi de manière nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens. Et on va continuer de le faire. On suit les conseils du médecin hygiéniste en chef, le Dr Moore et ses conseillers, et la table de consultation sur la COVID-19. L'opinion d'un médecin comparée à l'opinion des autres, c'est quelque chose qu'on écoute, mais on suit les conseils du Dr Moore. Il nous a offert de très bons conseils tout au long de la pandémie. Il va continuer de le faire. C'était selon les conseils de M. Moore il y a quelques semaines qu'on n'a pas à avoir de conférences régulières avec lui parce qu'on doit apprendre à vivre avec la COVID-19. Malheureusement, cela ne disparaît pas. Ça va continuer dans notre système, mais on a toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des Ontariens avec la deuxième dose de rappel qui est disponible à partir d'aujourd'hui et les antiviraux ainsi que la capacité dans nos hôpitaux. Deuxième question, vice-chef de l'opposition. Ma question est aussi au premier ministre. On sait qu'un des plus grands écarts dans les soins et en santé, c'est pour les enfants. Alors que plus d'Ontariens demandent d'avoir de l'aide et partagent leurs difficultés, les familles et les enfants sont préoccupés que les soutiens qu'ils ont besoin hors de portée coûtent trop cher. Ils veulent que leurs enfants puissent s'épanouir et avoir des vies plus en santé, mais trop souvent, les services en santé mentale sont hors de portée en raison des listes d'attente trop longues et des barrières financières. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas reconnaître que les soins universels pourraient aider grandement aux Ontariens d'avoir accès à ces services? ministre de la santé mentale et de l'indépendance, merci pour la question. On reconnaît l'incidence de la pandémie sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes dans la province. De bâtir un Ontario où les jeunes personnes sont en sécurité et sont en santé et peuvent s'épanouir, c'est ce qu'on veut. Et notre plan aura une incidence sur tous ces enjeux. C'est pour cette raison qu'on a apporté des investissements, des soutiens en santé mentale et pour les jeunes et les enfants, ce qui comprend 21 millions de dollars, une augmentation de 5% pour tous les soutiens et services pour les jeunes. De plus, 2,7 millions de dollars pour les jeunes, les centres de bien-être à Guelph, Renfrew, Windsor, Timmins et un autre huit centres qui s'ajouteront. Et nous nous penchons aussi sur des centres de bien-être de la jeunesse pour les peuples autochtones pour leur offrir les soutiens nécessaires. On a apporté des investissements, ce qui comprend les troubles alimentaires, pour s'assurer que tous les jeunes et les enfants ont les soutiens qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire, la coalition de la santé mentale pour les jeunes nous a tous demandé de s'engager envers les enfants ne peuvent pas s'attendre pour investir plus dans leur service. Mary Coosterman, la présidente, a dit, et je cite, certains enfants attendent jusqu'à deux ans et demi avant d'avoir un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale. Je sais que dans ma communauté de Brampton, c'est une triste réalité pour ceux qui ont besoin de soutien. Ça ne devrait pas être comme ça en Ontario. On accuse un retard au pays où on doit mieux faire pour les enfants et d'investir dans les services qu'ils ont besoin. Pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas reconnu que les enfants dans cette province ne peuvent pas attendre plus longtemps pour les soutiens à la santé mentale qu'ils ont besoin? Quand est-ce qu'ils vont apporter les investissements nécessaires pour sauver les vies et s'assurer que les enfants ont accès au soutien? Monsieur le ministre associé de la santé mentale et des dépendances, encore une fois, je voudrais répéter le fait que nous investissons activement et qu'on est au front partout au Canada lorsqu'il s'agit, on mène, plutôt lorsqu'il s'agit de se comparer aux autres provinces, non seulement en ce qu'on investit par le biais de bons ministères, on investit aussi lorsqu'il s'agit de la sensibilisation. et l'argent qu'on investit est sans précédent comparé à tout autre gouvernement au pays, même alors que votre parti était au pouvoir. Nous apportons de grands changements dans un système qui était complètement rompu bien avant qu'on arrive au pouvoir et la pandémie a exacerbé la situation. On s'attaque à ses effets, ce qui comprend des investissements de plus de 525 millions de dollars annuellement en fait, la Santé mentale d'Ontario a dit que notre stratégie et notre feuille de route est un bon départ pour apporter des changements transformationnels, pour s'attaquer aux écarts dans les services aux jeunes et aux enfants et on va continuer de faire ces investissements, nonobstant vos efforts. Complémentaire, je voudrais rappeler au ministre que c'était ce gouvernement qui apportait des compressions dans le budget de la santé mentale et des dépendances, mais ça n'a pas à être de cette façon pour les enfants. Lorsque les experts tels que la Santé mentale Ontario nous demandent d'investir et de réduire les listes d'attente et d'augmenter la capacité, ils peuvent compter sur les no-democrates pour appuyer cet appel à l'action, mais les enfants ne peuvent pas dépendre sur ce gouvernement pour faire de même. Avec les libéraux, la liste d'attente n'aurait jamais dû s'étendre à deux ans et demi pour voir un professionnel de la santé mentale et les listes d'attente se sont empirées alors que le premier ministre a imposé des compressions bien avant qu'il s'est révisé. La santé mentale doit faire partie du régime Rameau et de pouvoir établir un meilleur système de la santé mentale en Ontario. Le ministre de la santé mentale et des dépendances, je pensais avoir répondu à la question avant les millions de dollars des investissements est allé à la suite d'un manque d'investissement par un gouvernement qui a été relégué à ce siège. Ce gouvernement apporte des changements transformatifs dans un système qui était en panne bien avant qu'on est arrivé au pouvoir en 2010 avec vos députés qui faisaient partie de ce comité permanent qui a parlé d'un système rompu, un manque d'accès et ça l'a pris notre gouvernement pour créer cette feuille de route et pour apporter ces changements transformatifs et c'est appuyé par 525 millions de dollars annuellement. On ne va pas tirer des leçons de la part de votre parti et des allusions qu'on a réduit le financement. C'est absolument faux. Je ne peux même pas apporter de commentaire là-dessus. Et c'est la cinquième reprise que j'entends de telles fausses informations de la part de l'opposition. Prochaine question, député de London West. Merci. Ma question est au premier ministre. Ce matin, la coalition du salaire égal était ici à Queen's Park ainsi qu'avec l'Association des infirmiers et infirmières et la coalition du travail. Ils ont signalé l'alarme concernant les attaques du premier ministre envers les droits et tous les droits des travailleurs ainsi que les services sociaux. La coalition et les leaders dans le monde syndical ont demandé au gouvernement d'abroger le projet de loi 124 et de retirer le projet de loi 106 et de payer ces professionnels de la santé ce qu'ils méritent. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'éliminer la parité salariale au lieu de tout simplement payer les PSSP et d'autres infirmiers et infirmières ce qu'ils méritent de recevoir? Merci, ministre du Travail et du Développement professionnel. Merci à la députée pour sa question. Premièrement, je voudrais remercier tous ces professionnels de la santé de Première ligne qui ont tout fait pour protéger nos familles et nos communautés. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour personnellement rendre hommage à un des pionniers dans cette province. c'est l'ancienne Première ministre, Mme Kathleen Witt. Elle a été une pionnière, elle a inspiré plusieurs personnes dans la province et je voudrais partager une histoire avec vous à son sujet. On sait que les premiers ministres ont tous un horaire très chargé, mais pour moi, je me souviens, alors que j'étais à Queen's Park et dans l'opposition, et je critiquais l'ancien gouvernement et ma fille était sur les terrains à Queen's Park et la Première ministre a pris la peine d'y aller lui parler en tant que jeune femme. Donc je dois dire à l'ancienne Première ministre de la part de la province et de notre gouvernement, merci pour votre service. Merci, prochaine question. Désolée. Complémentaire, la députée de London West, ils disent qu'il y a une raison pourquoi c'est une période des questions et non pas une période des réponses. Le projet de loi 106 renverse des victoires devant les tribunaux de la Cour suprême. C'est une attaque contre les droits des femmes et de leurs services sociaux qui nous ont permis de se sortir de cette pandémie. C'est une ingérence non constitutionnelle concernant les droits des conventions collectives, tout comme ce fut le cas avec le projet de loi 124. Un sondage à NYX a été dévoilé ce matin en montrant que 85 % des Ontariens pensent que c'est important que le gouvernement en fasse plus pour faire la promotion de la parité sociale, qui veut dire de meilleures conditions de travail, tels que des congés de maladie payés. Les électeurs en Ontario se préoccupent de la parité salariale. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'en préoccupe pas? Ministre du Travail et du Développement des compétences, c'est une priorité de notre gouvernement. Je voudrais rappeler à la députée d'en face que tout le monde mérite d'avoir une parité salariale, peu importe leur genre. Je voudrais remercier la commissaire, Mme Ward, qui fait un excellent travail pour s'assurer que les femmes ont une parité salariale dans cette province. Katie Ward, la nouvelle commissaire à la parité salariale, a beaucoup d'expérience à la travailler en Ukraine. Je pense que c'est important de prendre note que plusieurs réfugiés qui vont venir ici, ce seront des femmes et des enfants, et on va les appuyer, leur venir en aide. et c'est pour cette raison que j'ai été fier de me joindre à la ministre de la Santé, le premier ministre, la ministre de l'Infrastructure et des leaders en Ukraine pour annoncer 300 millions de dollars en soutien pour les réfugiés en Ukraine pour qu'ils puissent être en sécurité ici et pouvoir bâtir une bonne vie. C'était un test pour voir si vous alliez me tenir responsable. Nouvelle question, député de M. Sargassant. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question est à le ministre des Finances. Ministre, plusieurs de mes commettants de M. Sargassant m'ont dit qu'ils sont très préoccupés qu'après que le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone vendredi dernier. M. le Président, ces gens sont des familles et des Ontarains qui travaillent très fort, des mères, des pères et des jeunes personnes qui ont passé deux années très difficiles. Et alors que les coûts continuent d'augmenter, cette augmentation des taxes ne pourrait pas tomber à un pire moment. Par votre entremise, comment est-ce que notre gouvernement va s'attaquer à ces augmentations des impôts ou des taxes sur l'essence imposées par le gouvernement fédéral? Adjoint parlementaire au ministre des Finances, merci, merci à la députée de M. Sargassant. Je voudrais la remercier personnellement pour tout son très bon travail, non seulement au front durant la pandémie en tant qu'infirmière, mais aussi surtout tout ce qu'elle a fait pour défendre les droits des gens vulnérables dans sa circonscription et partout dans la province. Elle a tout à fait raison. On comprend que les contribuables subissent beaucoup de pression. on reconnaît l'incidence de l'inflation et surtout l'incidence sur l'augmentation des prix d'essence et des carburants pour les familles et les entreprises. Et notre gouvernement est là pour eux. C'est pour cette raison qu'en faisant partie de notre plan pour leur offrir des répits, on a proposé un projet de loi qui permettra de réduire le prix de l'essence de 5,7 cents par litre pour une période de six mois à partir du 1er juillet. Ça fait partie de notre plan pour réduire les coûts pour tous les Ontariens. Complémentaire, député de Mississauga-Centre, merci et merci à l'adjointe parlementaire pour sa réponse. C'est très bien d'entendre que notre gouvernement agit si rapidement après cette augmentation décevante de la part du gouvernement fédéral afin d'assurer que les Ontariens ont plus d'argent. Après 15 longues années de mauvaise gestion des finances de la part des libéraux, c'est très bien de faire partie d'un gouvernement qui est là pour les contribuables et pour la population de plusieurs différentes façons avec tellement d'incertitudes qu'ils planent dans le monde et toute la pression que subissent les Ontariens en raison de l'inflation, c'est très difficile pour eux d'endurer. Donc, qu'est-ce que le ministre et quel est le plan du gouvernement pour réduire les coûts pour les familles qui travaillent fort en Ontario? Adjointe parlementaire du ministre des Finances, merci encore une fois pour la très bonne question de la députée de Mississauga-Centre. Elle a tout à fait raison. Elle a fait face à deux années très difficiles en tant qu'Ontariens. Aucun gouvernement ne le comprend mieux que le nôtre. C'est pour cette raison qu'on continue de demander au gouvernement fédéral de faire ce qui s'impose et de se joindre à nous et d'offrir des répits eaux contribuables en réduisant la taxe sur le carbone. Notre réduction de la taxe sur l'essence fait partie de notre plan pour assurer que la vie est plus abordable pour les Ontariens en éliminant les payages injustes sur les autoroutes 413 et 417 imposées par le gouvernement d'Eldouka ainsi que d'éliminer les prix, les frais pour l'immatriculation des véhicules. On continue de faire en sorte que la vie est plus abordable pour les Ontariens. On est le seul parti qui dit oui aux Ontariens et qui a un plan pour lutter pour leur bien-être. Député de Thunder Bay, à la coquine. Merci. Ma question est au premier ministre. Dans le nord-ouest de l'Ontario, il y a une grande pénurie de médecins et on doit s'attaquer à cette pénurie immédiatement. Par exemple, le PDG de Lake of the Woods, l'hôpital, a dit qu'il n'a jamais vu autant de postes vacants en raison du manque de personnel. On a dû fermer les soins intensifs 14 fois depuis le mois de septembre. Une des plus grandes barrières à trouver une solution, c'est que l'hôpital a de la difficulté à recruter des médecins. Le gouvernement le sait que même avec l'élargissement de l'hôpital, ça va prendre beaucoup de temps de recruter 325 médecins, qui est le nombre manquant. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'attaquer immédiatement à cette pénurie des médecins dans le nord-ouest de l'Ontario? Ministre de la Santé, merci. Notre gouvernement a fait un engagement pour mettre fin à la médecine du couloir et cela comprend d'avoir un plus grand accès aux soins de santé dans les régions rurales de l'Ontario et dans le nord de l'Ontario. On sait qu'il y a beaucoup de préoccupations lorsqu'il s'agit de recruter et maintenir la main-d'oeuvre dans ces régions. On offre 6,2 millions de dollars pour 32 équipes de soins intensifs dans des communautés où le besoin est criant. On a aussi plusieurs solutions à court terme. On sait que ce n'est pas idéal. Il y a des placements locaux dans plusieurs communautés, mais je pense que la meilleure solution à long terme, c'est d'augmenter le nombre de placements dans nos écoles de médecine partout en Ontario, qui n'avaient pas été faits sous l'ancien gouvernement, mais je peux en aborder les détails durant la complémentaire. Complémentaire, la députée de Thunder Bay à Decohken, merci encore une fois au premier ministre. Presque à chaque jour, des commettants me disent qu'ils ont de la difficulté à avoir accès aux soins primaires. Cela a des incidents sur la santé lorsqu'on dit aux gens durant une pandémie que vous devez consulter avec votre médecin et qu'ils n'en ont pas, c'est un problème. Telle que la stratégie pour Nossum le dit très clairement, on doit avoir des solutions à court et à long terme pour qu'on puisse offrir des soins de santé aux gens du Nord. Des solutions comprennent bien de former de nouveaux médecins, d'en recruter d'autres endroits et de maintenir les médecins qu'on a en place en ce moment. les médecins sont sur le bord du couvre de l'épuisement professionnel, ils quittent la profession, il faut que ce soit systématique, une approche systématique et coordonnée. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer qu'on a une approche systématique envers cette pénurie? La ministre de la Santé, merci. Nous sommes en train de prendre un abordage systématique pour faire face à la variété de problèmes avec une variété de solutions. nous sommes en train d'allouer du financement à des différents médecins de famille entre autres mesures et ce qui est le plus important, nous sommes en train de digitaliser notre système de santé, ce qui va permettre aux personnes au nord de l'Ontario d'obtenir les solutions dont elles ont besoin et l'assistance de la part des médecins qui se trouvent ailleurs ou plutôt hors du nord de l'Ontario. Cela va augmenter aussi la quantité de docteurs disponibles pour prendre soin des patients. nous sommes en train d'augmenter la quantité d'étudiants qui peuvent rentrer dans ce système d'entraînement, c'est-à-dire qu'on augmente, on va avoir plus de 30 et plus de 40 étudiants de baccalauréat et de maîtrise qui vont rentrer dans le système. C'est-à-dire qu'en améliorant les conditions, c'est beaucoup plus probable qu'ils vont rester dans notre province. C'est comme ça qu'on est en train de faire face avec une approche systématique. La parole aux députés de Chatham, Ken Leamington. Les recommandations données par le docteur Moore en ce qui concerne le processus d'immunisation vers la COVID-19 établit que c'est un choix personnel de prendre la troisième dose pour les étudiants. les collèges et les institutions éducatives ont décidé plutôt de mettre en danger les étudiants et les enseignants en rendant obligatoire la prise de la troisième dose qui est légalement le choix des personnes. Cela empêche le choix personnel. Donc, est-ce qu'on va permettre que ces institutions continuent à prendre ces décisions qui sont distantes de l'approche qui a pris l'expert de conseil et l'expert de sciences de l'Ontario ? Merci. La parole au leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Les institutions indépendantes prennent des décisions indépendantes. Nous avons le taux de vaccination le plus haut à la province de l'Ontario et nous avons fait des investissements très significatifs pour arriver à ces taux de vaccination. Je ne crois pas que le gouvernement libéral aurait pu faire ce genre d'investissement pendant les 15 ans qu'ils ont passé au pouvoir. M. le Président, c'est très important de savoir que pivoter des efforts de ressources et beaucoup de vitesse, mais nous avons compris que cela était nécessaire et c'est pour cela que la ministre des collèges et des universités a mis en place les mesures que nous trouvons aujourd'hui en ce qui concerne la vaccination dans ces institutions. Nous allons continuer à travailler de fournir des avantages exceptionnels pour les antériens. Question supplémentaire. Merci encore une fois au ministre. Ces institutions continuent à avancer en ce qu'elles demandent. Elles demandent la preuve de vaccination indépendamment du fait de que les étudiants prennent les cours, soit en ligne ou au présentiel. Cela n'a aucun sens. C'est-à-dire que les élèves doivent, s'ils veulent passer leurs cours, s'ils veulent réussir leurs cours, prendre la troisième dose. Cependant, les élèves ne savent pas s'ils vont réussir à payer le financement pour étudier de OSAP. est-ce que peut-être le ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'on requit toujours cette preuve de vaccination ? Donc, encore une fois, est-ce que vous êtes préparés à protéger les étudiants qui ne sont pas vaccinés pour qu'ils puissent avoir accès à une bonne éducation et à un bon travail ? La parole, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Nous sommes préparés pour faire tout ce dont on a besoin pour protéger les enseignants. Le ministre de l'Éducation a assuré en ce qui concerne les élèves de l'école primaire et secondaire de faire en sorte que toutes les ressources soient en place pour les protéger. Nous savons très bien, M. le Président, comment il est important de permettre que les étudiants continuent avec leur éducation, qu'ils puissent recevoir leur diplôme, qu'ils puissent rentrer dans les carrières de leur domaine de formation. Quelque chose qui est si difficile à arriver à faire et vraiment, c'est quelque chose qui nous a pris vraiment pas de temps. Le gouvernement président a pris une énorme quantité de temps pour le faire, mais nous, on est arrivé à le faire d'une façon presque immédiate. Nous allons continuer à travailler envers le futur et l'avenir des ontariens. Il y a maintenant une quantité énorme, si grande, de nouveaux postes dans une variété si grande de domaines de travail et des postes qui continuent vacants, ces postes doivent être comblés à l'Ontario. Les ontariens vont avoir un grand futur, M. le Président. Merci. Prochaine question, le député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique et de la création d'emplois. À Hamilton, la semaine dernière, dans le parc d'innovation McMaster, on a annoncé que le secteur de la science, qui est un secteur clé pour l'économie ontarienne, on a fait des investissements très significatifs. Maintenant, plus que jamais, les ontariens comptent sur les investissements que nous allons faire. Nous allons avoir de la technologie, de la fabrication de vaccins, entre autres, qui seront chefs de ligne. Donc, est-ce que le ministre pourrait-il expliquer comment est-ce que ces investissements vont améliorer la qualité des vies des ontariens ? Merci. Réponse. Les entreprises dans le secteur automobile de l'Ontario ont reçu des investissements pendant les dernières 17 mois de 21 milliards de dollars. Comme le ministre vient de mentionner, on a vu des investissements dans des autres domaines aussi. ces investissements sont toujours bienvenus. Sanofi, Resilience et Rush sont des producteurs de vaccins qui ont reçu, aussi que Bio, le mois dernier, un financement de plus de 500 milliards de dollars pour faire des recherches avec l'Université de McMaster aussi. Cela a été le premier investissement de 40 milliards de dollars. C'est un investissement qui va changer la voie de ce domaine et c'est clair que l'Ontario se renforce. Merci. Question supplémentaire. Merci, le député, pour sa question. Nous avons vu des investissements très nombreux pendant les dernières années qui ont contribué à la croissance du secteur scientifique de l'Ontario. Je suis sûr que mes committants, les committants de ma circonscription et les committants de partout à l'Ontario ne sont... Contrairement au démissionnement massif à cause du manque de postes de travail causé par la mauvaise gestion du gouvernement précédent, veulent savoir un peu plus de cela. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de détails ? Réponse. C'est une stratégie, c'est la première fois en une dizaine d'années que cette province a une stratégie de 15 milliards de dollars pour un programme d'innovation. Cela va permettre que le secteur se repositionne pour la croissance et la création d'emplois. 85 000 nouveaux postes dans ce domaine. La production d'équipements de protection personnelle, entre autres domaines. M. le Président, c'est notre travail d'établir l'Ontario en tant que leader de file mondial. Et on va continuer à le faire en appuyant des secteurs tels que le secteur scientifique. Le député de Brampton Est. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les personnes ont des problèmes avec le coût de la vie. Les carburants, les assurances, les aliments. Le gouvernement conservateur, au lieu de les aider, continue à faire des investissements. Milliardaires sur des entreprises qui sont des amis du gouvernement. Comment est-ce que ce gouvernement peut permettre que les Ontariens payent plus en assurance de leurs voitures qu'en aliments? Est-ce que le Premier ministre pense que c'est bien que les Ontariens aient des problèmes à faire face au coût de la vie quand le Premier ministre permet que cela arrive au même temps qu'il continue à faire des investissements au lieu de rendre la vie plus abordable? Réponse, la parole au ministre des Finances. Non, M. le Président, je remercie la question du député d'en face. Le député d'en face tout à fait a raison. Oui, notre gouvernement comprend que les contribuables reçoivent une pression énorme. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre les mesures que nous sommes en train de mettre. Et nous avons la réponse que nous avons pour eux. que nous avons mis en place ont permis d'économiser plus de 1 milliard de dollars dans les biens de consommation. Nous travaillons pour enlever le fardeau administratif et en faisant cela, nous allons pouvoir fournir des différentes options pour les consommateurs partout à l'Ontario. En effet, le rapport de Marshall a dit que dès l'année 2019, ce sont les mesures les plus efficaces pour la réduction du fardeau administratif. Je vais continuer dans ma supplémentaire. Réponse. La seule chose de laquelle le gouvernement s'inquiète, c'est de faire des investissements pour ses amis. ce qui leur préoccupe est très clair. Ils ont augmenté les impôts quand ils ont arrivé au pouvoir dans l'année 2018. Ils ont augmenté les impôts au milieu de la pandémie et maintenant, ils continuent à le faire. juste au cas où vous êtes un peu confondus, les impôts augmentent tout simplement quand le Parti conservateur permet qu'ils augmentent. Les cométants de l'Ontario souffrent pendant cette crise. Donc, encore une fois, est-ce que ce gouvernement va s'engager à approcher le projet de loi des carburants et rendre la vie plus facile pour les Ontariens? Réponse. Merci, M. le Président. Encore une fois, en ce qui concerne le rapport de David Marshall, ce qui concerne la réponse rapide des assurances, c'est ce qui va permettre de mettre en place des nouvelles initiatives et de répondre de façon efficace dans le marché des consommateurs. Nous allons continuer à fournir des options pour les consommateurs pour qu'ils puissent recevoir de la compensation de façon directe en fournissant des données éloquantes. Et encore une fois, je ne peux pas souligner que ce qui est essentiel, c'est l'abordabilité. C'est pour cela que nous prenons des mesures dans l'industrie automobile en ce qui concerne la carburance, les étiquettes collantes des voitures, entre autres. Merci, M. le Président. Question, le député d'Orléans. Merci, M. le Président. En fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est essentiel, c'est l'abordabilité. Le gouvernement a fait des promesses, des promesses énormes. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas endommager le contrôle des loyers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont touché, vraiment. Ils n'ont pas écouté les locataires. cela, c'est quelque chose qui a été fait pendant le mois de mai 2018. Une des premières choses que ce gouvernement a fait dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est d'enlever le système de contrôle des loyers. Nous avons vu des augmentations de chiffres pourcentuels. Le contrôle des loyers aurait donné du soulagement aux Antariens qui n'arrivent toujours pas à faire face aux coûts de la vie. ce n'est qu'une des grandes promesses que le gouvernement n'a pas tenues. Est-ce que ce gouvernement reconnaît n'avoir pas tenu sa promesse de tenir le contrôle du loyer ? Réponse. La parole aux députés des Affaires municipales et de l'hébergement. Je remercie le député d'en face de parler de nos promesses, des promesses que nous avons faites aux Antariens, des promesses que nous avons faites ici dans cette Assemblée de nos promesses de faire tout ce dont on peut pour gérer la situation des prix des loyers, entre autres. C'est une promesse qu'on a faite pendant l'élection de l'année 2018. Donc, quand on parle du budget de l'automne, nous avons présenté dans ce budget des investissements qui n'étaient pas vus dès l'année 1990. Notre plan a permis que les communautés partout à l'Ontario voient de la construction, des constructions que, sous le gouvernement précédent, votre gouvernement, monsieur, pendant les 15 années précédentes, a négligé la construction et c'est notre gouvernement qui a changé Zola. Intervention de président, faites vos questions parmi le président. Réponse. Je parlais des promesses que le gouvernement ne tenait pas. Réduire le coût de l'électricité, pas tenu. Réduire le taux des assurances, pas tenu. Entre autres, le gouvernement peut apporter l'excuse qu'il voudrait, mais les Ontariens savent, ils savent tous quel est le coût d'un appartement avec une habitation. À Ottawa, c'est 1 600 $. À Toronto, c'est 2 000 $. Les loyers commencent à augmenter de façon astronomique et ce gouvernement ne fait rien pour aider les Ontariens. Est-ce que le gouvernement va admettre que, vraiment, dans l'année 2018, ils ont brisé les promesses de protéger les familles ontariennes? Réponse. Monsieur le Président, je ne fais que présenter les faits. On a vu la construction dans les municipalités à l'Ontario. C'est quelque chose qui n'a pas été vu pendant les dernières 30 années. On peut voir les mesures que le gouvernement fédéral est en train de mettre en place et je le dis à plusieurs prises ici. Vraiment, gérer la crise de l'approvisionnement d'hébergement est quelque chose de très difficile, mais vraiment, je ne vais tirer aucune leçon du député d'en face qui a passé 15 ans au pouvoir avec le gouvernement libéral et qui a nié chaque appel semaine après semaine des appels pour se plaindre de la mauvaise gestion de ce gouvernement. Je ne vais tirer aucune leçon du député d'en face. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. La parole au député de Paris Sound, Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le président du Conseil du Trésor. Au début de cette pandémie, notre gouvernement s'est engagé à protéger la sécurité et le bien-être des ontariens. Nous avons tous vu que quand la pandémie s'est déclenchée pendant le mois de mars 2021, la COVID-19 a rendu évident des problèmes qui existaient déjà. L'équipement de protection personnelle était expiré et on avait des problèmes de chaînes d'approvisionnement et il y avait des bases de données qui n'étaient pas à jour. Nous avons assuré que les centres de santé restent toujours ouverts. Est-ce que le président du Conseil pourrait nous dire quel est le plan de gouvernement pour rester ouvert ? La parole au président du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le président et à mon collègue de Paris-Awn-Miskoka. Il a tout à fait raison. Dans l'éclosion de cette pandémie, nous n'étions pas préparés. Dès le mois de mars 2021, ce gouvernement a fait des investissements et ce n'est pas que pour protéger les ontariens. Mais c'est clair, on doit faire encore plus. C'est pour cela que nous avons lancé un plan pour rester ouvert et introduire un plan pour être préparé face aux urgences, un plan pour être prêt si des nouvelles urgences arrivent. Cela comprend la production des approvisionnements des outils essentiels pour faire face à des différents défis que puissent arriver au futur dans le système de santé de l'Ontario. Monsieur le président, je dirais plus pendant ma réponse supplémentaire et nous allons toujours continuer à protéger les ontariens en maintenant l'Ontario ouvert. Question supplémentaire, le député de Paris Sound, Muscoka, merci à l'assistant parlementaire pour cette réponse. La pandémie a présenté des défis systématiques et à long terme. Dans ma circonscription, les hôpitaux se trouvent très souvent à pleines capacités et à long terme. Cela arrive aussi dans les foyers de soins de l'enduré et les maisons de retraite. On voit aussi que les lits sont occupés avec les patients qui vivent avec ALS. Le gouvernement fédéral n'a ajouté que 1 600 lits et nous avons ajouté plus de 50 000 lits. Encore une fois au président du conseil, comment est-ce que cette législation va permettre de maintenir l'Ontario ouvert et cela va aider le système de la santé. La parole à l'assistant parlementaire, à l'adjoint parlementaire. Merci à mon collègue pour sa question et au ministre des Soins de longue durée pour son excellente gestion. Je voudrais remercier la ministre Elliott qui est notre ministre de santé qui a assuré qu'on va investir et qui a fait en sorte que l'on puisse investir plus de 22 milliards de dollars pendant les prochaines années. Cela va permettre de construire nouveaux hôpitaux, nouvelles installations de santé, des centres communautaires de santé. Cela comprend 15 nouveaux projets, plus de 300 000 nouveaux lits pendant les prochaines dizaines d'années, y compris des lits dans les unités de soins et des intensifs. Donc, soyons clairs pour les cométants de l'Ontario. Nous sommes clairs, nous savons que nous devons nous préparer pour l'avenir. Et encore une fois, ce Premier ministre fait ce qu'il faut faire. La parole à la députée de Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Il y a un modèle de santé qui a été établi à Oshawa. Notre clinique fonctionne avec une infirmière, quelques médecins et vraiment une pénurie d'employés de santé. Les personnes qui ne recevaient pas des soins de santé maintenant reçoivent même moins. C'est une combination complexe de manque de ressources. il y a quelques jours, l'équipe a appris qu'on n'allait pas pouvoir continuer après le 31 mars. J'ai envoyé la ministre une lettre pour lui expliquer la situation. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait-elle s'engager à fournir les fonds de façon immédiate pour que ce centre de santé continue à être ouvert ? Le ministre de la Toxicomanie et des Addictions, merci, Monsieur le Président, et merci à la collègue d'en face pour sa question. En ce qui concerne la santé mentale et les différents problèmes de santé, ils sont toujours liés. Les services doivent être disponibles pour aider tout le monde, spécialement ceux qui sont les plus vulnérables. Je ne suis pas au courant des détails de la situation que vous venez de présenter, mais je vais faire en sorte d'apprendre ce qui est en train d'arriver. Nous allons nous assurer qu'il y ait des lits pour faire face aux problèmes de santé mentale, pour fournir de l'appui et les soins nécessaires aux patients qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Notre gouvernement a fait, en effet, nombreux invertissements dans ce domaine. y compris plus de 77 millions de dollars à la région de Durham pour les soins de santé mentale. Je vais ajouter des données pendant ma supplémentaire. Supplémentaire, la députée de Oshawa, je vous en prie, comprenez que la plupart de nos patients ne peuvent pas accéder à ces soins ailleurs de cette clinique. Ils avaient déjà des problèmes de santé mentale. Ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de documents, donc ils ne vont pas recevoir des soins ailleurs. Ils ne vont pas pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, c'est vraiment essentiel que ce centre de santé continue ouvert. C'est clair que sans cette clinique, la majorité de ces patients marginalisés vont finir dans la rue, dans l'itinérance, et dans la plupart des cas, ils vont décéder. Donc, est-ce que ce gouvernement qui a fonctionné pendant les dernières deux ans va pouvoir continuer si la ministre de la Santé s'engage à fournir le financement nécessaire pour que cette clinique continue ouverte? Réponse. Encore une fois, notre gouvernement est engagé à assurer que les soins de santé mentale continuent à être fournis pour tous les antériens. Nous avons fait de nombreux investissements, 2,2 milliards de dollars dans le domaine de la santé mentale. Dans tous les domaines de la santé, nous avons fait des augmentations dans les investissements dès que nous sommes arrivés au pouvoir. Une des choses que j'ai dit déjà avant, en ce qui concerne les patients qui n'ont pas d'identité et qui se trouvent dans l'itinérance, nous sommes en train d'agir aussi pour les aider. C'est la première fois que j'entends parler de cette situation-là. Je n'ai jamais reçu une demande, mais je suis certainement intéressé à faire l'étude de ce qui est passé parce qu'indépendamment de qui ce sont cette personne et où elle se trouve, ils doivent recevoir de l'appui. La parole aux députés de York Centre. Merci, M. le Président, pour le leader parlementaire du gouvernement. Les cométants sont préoccupés par la confrontation entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Ce gouvernement n'a fait que promotionner dans tous les réseaux sociaux ce qu'ils ont fait. Donc, je vous préviens que le leader parlementaire du gouvernement nous dise combien d'argent a été dépensé dans la publicité, dans les réseaux sociaux pendant les dernières années. Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Il y a tellement de choses qu'on doit communiquer et c'est un défi auquel on doit faire face parce qu'on a fait tellement de bonnes choses dans la province de l'Ontario qu'on doit les informer tous. Le ministre de la création de l'emploi et du commerce vient d'informer des investissements dans l'industrie automobile. C'est quelque chose qu'on doit communiquer et nous sommes fiers de cela. aussi des investissements pour améliorer la technologie. Ce sont des choses que nous voulons raconter aux cométants pour qu'ils savent que nous sommes en train de faire plus de choses que dans aucune autre juridiction en Amérique du Nord. Donc, nous n'allons pas exprimer nos excuses pour comment est-ce qu'on communique toutes les choses que nous sommes en train de faire ici. L'Ontario est le meilleur lieu au monde pour vivre, travailler, élever une famille, et ce gouvernement progressiste et ce conservateur a donné plus de 500 000 personnes la dignité d'avoir un poste de travail supplémentaire. Monsieur le Président, le leader parlementaire s'il est si fier que ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous dire vraiment quel est le chiffre ? Le chiffre, il y a 100 000 nouveaux cas de délit chaque jour, de COVID plutôt chaque jour. Donc, si ça, c'est la tendance, ils doivent mettre en place des mesures de confinement maintenant. Donc, qu'est-ce qui est changé ? Peut-être les enquêtes avant les élections ou peut-être la réalisation de qu'ils ne devront pas confiner la population en janvier ou après janvier. la seule chose de laquelle ce gouvernement s'inquiète sont les élections. Donc, encore une fois, est-ce que ce gouvernement va nous dire combien d'argent a été dépensé dans les avertissements dans la publicité pendant les dernières années ? Merci. La Chambre va se mettre à l'ordre la parole au leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, après la période de questions, tous les membres vont pouvoir voter en ce qui concerne un projet de loi qui va permettre de remettre de l'argent dans la poche des centariens. C'est quelque chose qui n'a pas été fait avant par les libéraux pendant les 15 ans qu'ils ont passé au pouvoir. Pourquoi ? C'est nous qui nous devons faire tous ces investissements dans tous les domaines dans lesquels nous les avons faits parce que ce ministère, ces ministères de l'emploi et de la création du travail et le ministère de l'énergie aussi ont vu le besoin de la création de toutes ces infrastructures. Et l'augmentation de l'électricité, c'est quelque chose que nous, nous avons enlevé et aussi on a amené des milliers de nouveaux postes de travail. Des postes de travail qui sont vacants et qui doivent être comblés. C'est quelque chose que notre parti conservateur-progressiste a fait. Le député de Michigan est James Bank. Ma question est pour la ministre de la Santé. Madame la ministre, comme vous le savez, les résidents du Nord se déplacent tous les jours pour des rendez-vous médicaux. même s'ils reconnaissent qu'il y a la subvention de voyages dans le Nord, le soutien financier ne reflète pas les coûts actuels. Si on regarde il y a quelques années, cette bourse de voyages couvrait maintenant avec le coût qui augmente pour l'essence de voyager pour une raison financière plus chère. Et est-ce que l'ouvernement a pensé à la calcul de voir le fardeau pour des raisons de voyager pour des raisons médicales pour les gens du Nord ? La ministre de la Santé, merci et merci au député d'en face pour sa question. Notre gouvernement reconnaît les défis uniques que les gens ont, en particulier dans le Nord, quand ils veulent avoir accès au Nord. Donc, la subvention pour voyages du Nord est réévaluée pour que les gens puissent avoir. L'attribution pour 2020-2021 était 28 millions de dollars. Je peux vous dire dans l'exercice financier de 2021, le ministère de la Santé a reçu 143 495 demandes pour cette subvention et 96,10 % de ces demandes ont été approuvées et 95 % ont été approuvées dans les 30 jours. On veut que les gens puissent l'avoir rapidement et on a révisé qui donne la possibilité à ce que les gens donnent les renseignements pour qu'on puisse déposer rapidement et les chèques sont aussi possibles. Question complémentaire. Je comprends bien que le programme de subvention accordé aux résidents du Nord de l'Ontario aide à défrayer les coûts des déplacements. Mais les critères d'amissibilité ne répondent plus aux besoins et aux réalités des déplacements. Parlons d'un résident de Mont-Comté qui demeure à Capuskissing. Il doit se rendre à Témins pour un rendez-vous à 3 heures du matin. Ce qui veut dire qu'il doit coucher à Témins à moins qu'il voyage sur nos routes en pleine nuit. En pleine nuit, le problème, la subvention ne couvre pas son accommodement puisqu'il ne parcourt pas 200 kilomètres dans un sens, donc aucun soutien. Avec le prix de l'essence, le tarif par kilomètre ne couvre non plus son déplacement. Madame la ministre, ce scénario se produit à tous les jours, trop souvent, et c'est inacceptable. Quand est-ce que votre gouvernement va comprendre les enjeux du Nord et va redéfinir les conditions d'admissibilité et de paiement pour refléter la réalité actuelle. Merci. Merci. Madame la ministre de la Santé. Merci. Comme j'ai indiqué, nous revuons les programmes de subvention accordé aux résidents du Nord de l'Ontario, les conditions, les demandes, etc. Mais on le sait à cause des conditions difficiles du Nord que les gens ont parfois dans le Nord de l'Ontario qu'il faut aussi avoir d'autres options pour les gens qui ont besoin de soi. Donc, en plus de voyages, nous avons la stratégie numérique d'abord, Digital First, qui donne l'expansion des services numériques à tout le monde. Et on pense que les gens vont utiliser davantage quand on a plus de numérisation afin que les gens puissent voir leurs propres dossiers médicaux, faire des demandes en ligne, avoir des demandes en ligne, et voir des spécialistes. Maintenant, ils doivent aller physiquement voir les spécialistes. On veut s'assurer que le soin va chez eux. C'est ce qu'on doit concentrer. C'est plus facile, plus accessible pour les Ontariens, n'importe où ils vivent dans la province. Merci. Nouvelle question ? Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Le docteur Peter Juni, chef de la table de sciences, dit qu'en Ontario, on a 100 000 cas à chaque jour. Et il dit si on continue, on ne porte pas de masque, on va avoir vraiment tout un problème dans le réseau de santé. Et il y a un tsunami qui s'en vient. La sixième vague sera la plus grande. Mais cependant, depuis un mois, on n'a pas entendu du médecin hygiéniste en chef. c'est silence radio et je ne peux pas croire que le docteur Moore ne comprend pas l'importance de la communication pendant une pandémie, en particulier vu les risques qu'on a maintenant. C'est clair que le premier ministre ne veut pas que le docteur Moore apparaisse en public et le docteur Moore est muselé. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va arrêter de baïonner le médecin hygiéniste en chef ? Il ne faut pas utiliser des références inflammatoires. La ministre de la Santé. Merci. Je veux cibler les faits. Le fait que le docteur Moore a décidé de ne pas apparaître dans des points de presse réguliers parce qu'il faut vivre. Il faut continuer à vivre. Il ne faut pas avoir des mises à jour hebdomadaires. On sait qu'on voit une augmentation, mais on gère l'augmentation. Le docteur Moore a la liberté de venir à ce moment où il veut pour continuer avec ces points de presse. Mais c'est lui qui a choisi de ne pas le faire. Sur la base, il faut apprendre à vivre avec la COVID. Donc, on le respecte et on donne des mises à jour quotidiennes. Les renseignements sont disponibles pour tout le monde. Mais comme le docteur Moore l'a dit, on ne devrait pas être surpris de voir une augmentation au nombre de cas qu'on voit en Ontario parce qu'on a levé un peu des mesures sanitaires. Mais la vaccination, c'est la clé du succès. Question complémentaire, député d'Ottoisant. Merci. Le médecin hygiéniste en chef travaille avec le gouvernement ou pour le gouvernement. C'est clair qu'il ne devrait pas communiquer. Depuis deux ans, les Ontariens ont eu des communications régulières du docteur Williams et du docteur Moore. Et dans ces points de presse, ces médecins ont donné des renseignements que les Ontariens ontariennes utilisent pour pouvoir maintenir en sécurité leur famille. et il semble qu'on va avoir la plus grande vague, mais il y a un vide total de leadership. Le médecin hygiéniste en chef, on ne le trouve nulle part. C'est simplement, ce n'est pas croyable à qui que ce soit non plus que le docteur Moore ne sent pas une responsabilité de se faire ce qu'il a fait depuis longtemps et ce que d'autres médecins hygiénistes du chef le font au Canada. Je sais qu'on ne veut pas interférer avec... Le gouvernement ne veut pas que ça fasse une ingérence avec ses plans électoraux. Est-ce qu'on va enlever le museau sur le chef médecin hygiéniste en chef ? Réponse, la ministre de la Santé. Ce que le ministre député d'en face dit, c'est ridicule. Ce n'est pas basé sur le fait. Veuillez reprendre. Le docteur Moore est indépendant et il a toujours dit ce qui était important. Le député d'Ottawa-Centre. Veuillez continuer. Toute suggestion que le docteur Moore fait autre chose que ce qu'il pense qui est leur meilleur intérêt de la population ontarienne, ce n'est absolument pas vrai. Le docteur Moore fait ce qu'il pense qui est le mieux pour la population. Il sait qu'il le sait. Il l'a fait pendant son mandat en tant que médecin hygiéniste en chef. Entre-temps, des renseignements sont disponibles à la population ontarienne. Ils peuvent trouver quel est le taux des cas, hospitalisation, etc. On croit avoir de la redevabilité ouverte. la députée de London Fanshawe. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Mike Bernard est propriétaire de Bernard et Claude à London et on lui a dit que sa demande est traité en ce moment. Il faut qu'il atteigne. Et il est laissé dans le noir en attendant la subvention. Un autre propriétaire, Noder, qui est propriétaire d'un magasin de trophées, il a reçu une subvention. Paul m'a contacté et dit pourquoi son entreprise n'est pas admissible même si c'était fermé en janvier. Entre-temps, pendant la dernière ronde, le gouvernement a donné des subventions à des entreprises qui n'étaient pas admissibles et de sociétés qui n'étaient même pas en notario. Est-ce que le ministre peut expliquer quel est le retard dans ces subventions et expliquer à Port pourquoi quelqu'un qui était admissible pendant la dernière ronde n'est plus admissible maintenant et pourquoi il n'a pas de processus d'appel dans ce processus. Le ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci, M. le Président. Au bilan, notre gouvernement prouve qu'on est là pour les PME pendant la pandémie pour donner 51 milliards de dollars qui est une partie du plan d'action concernant la COVID-19. Cela inclut une subvention pour aider les PME. Et ça s'applique à toutes les PME qui ont donné des demandes et c'est une obligation de vérifier leur admissibilité et ce programme. Et comme on doit assurer que les entreprises qui ont posé leurs demandes sont en fait admissibles, il faut qu'ils confirment cette admissibilité en donnant des documents exacts. On essaie de rendre le processus de révision plus rapide en encourageant à toutes les entreprises à soumettre pour qu'il y ait des chiffres appropriés de l'Agence du revenu du Canada et des comptes bancaires. Et on essaie aussi de s'assurer que ça fonctionne. Merci. Le temps alloué à la période des questions est terminé. Merci.